Paris le 28 janvier 2013. Plus grand que plus grand que à lire aussi taxe sur les dividendes une dizaine d'entreprises vont porter plainte contre les têtes inciseurs de débat, dans leur jeunesse, la surtaxe, défendue comme une « bonne décision » pour « solder les reliquats du passé » par le ministre de l'Économie Bruno Le Maire LREM, EXLR, a été critiqué par des députés de gauche et par des élus de droite. Les 320 plus grands groupes français taxés à 38,3% la surtaxe est l'article quasiment unique d'un projet de loi de finances rectificative PLFR élaboré par l'exécutif après une décision du Conseil constitutionnel début octobre qui invalide la taxe sur les dividendes, introduite en 2012, et contraint l'Etat à rembourser 10 milliards d'euros, principalement aux grandes entreprises. Plus grand que plus grand que à lire aussi Bercy va proposer un nouveau dispositif pour remplacer la taxe sur les dividendes des eaux lieu du taux normal de 33,3%. Les bénéfices des 320 plus grands groupes français, réalisant plus de 1 milliard de hausse de chiffre d'affaires, seront taxés à 38,3%, et même à 43,3% pour ce dont l'activité dépassera 3 milliards d'euros cette année. Selon le dispositif, avec l'aval du gouvernement, le rapporteur général du budget Joël Giraud a fait adopter, avec l'aval du gouvernement, un amendement de « lissage » pour atténuer le taux des contributions pour les entreprises au chiffre d'affaires compris entre 1 et 1,1 milliard et entre 3 et 3,1 milliards. L'Etat espère récupérer 5,4 milliards d'euros grâce à cette surtaxe le dispositif devrait créer « 95 gagnants et 233 perdants », dont une dizaine de très perdants, avait reconnu Bruno Le Maire en commission. Face à des demandes de données plus précises, il a évoqué entre autres dans l'hémicycle une estimation de 14 perdantes pour un montant moyen de 84 millions d'euros, chacune et « 16 gagnantes » pour un montant moyen de 166 millions, dans les entreprises au chiffre d'affaires supérieur à 13,9 milliards d'euros. Le rendement de la surtaxe est estimé à 5,4 milliards d'euros, dont 4,8 milliards versés au titre d'un à compte payé avant fin décembre. Le solde de la facture, environ 5 milliards d'euros, sera à la charge de l'Etat et fera passer le déficit budgétaire en 2018 de 2,6 à 2,8%. Avec cette mesure, le gouvernement escompte comme annoncé réduire cette année le déficit public à 2,9% du PIB, donc sous le seuil européen des 3%, afin que la France ne soit plus le dernier pays de la zone euro, avec l'Espagne, en procédure pour déficit excessif. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501